Le partage dure très longtemps. Le gouvernement s'est fait attendre. Les concepts nouveaux apparaissent, congolités, mais également prise en otage, comme le dit la cage aujourd'hui, du peuple lignan sacré. Est-ce que les journalistes pensent la même chose ? Bienvenue. C'est décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, c'est en matière d'actualité nationale, pan-africaine et internationale, vous pouvez l'analyse avec beaucoup de logique. Vous savez, monsieur Jean-Marie, que peut-être aujourd'hui, la vision de cette société a été appliquée à quatre mois. J'ai toujours été convaincu que Tabula allait rester dans ce pays. Président, je dirais même qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassam. Et la démocratie, c'est le respect de la séparation de pouvoir. Dans cette classe politique, les gens sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre le chef de l'État et veiller les cabinets ou les chefs des cabinets des chefs. Quand il agit, son chef est tout au cours. On a décidé au conseil des ministres, dans les actions judiciaires, pour le congrès de son jour. Maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller les chefs des cabinets des chefs de l'État. Quand il agit, son chef est tout au cours. On a décidé au conseil des ministres d'enclasher les actions judiciaires pour le congrès de son jour. Effectivement, il est Kinshasa. Nous sommes très heureux parce que je sais que vous êtes très nombreux à travers le monde. de mettre en live sur le web. Vous nous suivez en même temps également devant votre petit écran. Et ça fait plaisir d'avoir un nombre de retours sur ce qui se passe sur Télé 50, comme le focus des 12h-16h et de Kinshasa. Et ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons à présentir sur le gouvernement qui s'est fait attendre, mais des concepts nouveaux, congolités, à l'ivoirienne. On avait parlé à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, qui était lui, ivoirien, mais à la Sanuatara, un peu d'origine burkinavée, mais du nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est l'autre, d'Opé Promigues, là, en Côte d'Ivoire. Alors, ça risque d'avoir lieu ici parce que la bataille 3 est déjà en cours et Moïse Katoumi est déjà dans la ligne de mire de beaucoup. Elle n'a pas peur. Ça sera la question qu'on va se poser tout à l'heure avec les journalistes qui sont déjà en place, dont les pertinents, les impertinents, c'est qu'ils s'écoutent les cocotiers de la République. Le seul journaliste a commencé à accorder l'interview. Merci, le Président. Merci de cette main de considération, exactement. Le Président de l'Assemblée provinciale du Okatunga, le Baba Kiongo, m'a déplacé. Et pourquoi a-t-il traité les autres des charoniens ? Non, il a traité qu'il veut entrer au gouvernement. Vous comptez la manière de parler de Baba, il n'y a pas vraiment souvent. Oui, mais il est président de l'Assemblée provinciale. Vous allez l'avoir organisé ça. Volontiers ? Vous l'avez déjà reçu. Oui, vous pouvez encore l'avoir. Il est surtout en tant que l'antan président, on peut bien organiser ça. Sinon, il a voulu que nous puissions faire le déplacement pour nous. Nous sommes arrivés, on a réalisé cette grande interview en présence même des membres de l'UNAVEC. On a posé des questions et il s'est déchaîné. Oui, les gens n'ont pas appris. Il s'est déchaîné. Il a dit que tout le monde, ministre, à tous les députés, veulent devenir ministre. Mais il ne fallait pas les chercher, c'est député. Voilà, donc il ne fallait pas les chercher. C'est des charoniards et ça a fait jaser. Il a parlé même de cette question de congolité. C'est un proche du chef d'État, Félix, Antoine Chissakedi de Chilombo. En moi, il est proche. Lui, il est très proche de... Il a été, il disait Joseph, mon autre fils. Il est très proche de... Il est proche de tout le monde, hein ? Il est très proche de Félix, il a soutenu Félix Chissakedi de la première heure. Mais il était proche de Kabila aussi. C'est connu. Quand il était président de la salle, en duo avec Moïse Katoumbi. Oui, exactement. Et puis, tout juste après, Kabila l'a mis en résidence surveillée pendant trois ans. Ça a quand même posé problème. C'est un opposé. Donc, c'est un opposé. C'est un opposé. Mais merci pour l'invitation. Merci. Et merci d'après ce que je retrouve aujourd'hui. Merci à vous. D'ailleurs, comme celui qui est en dimanche, je sais que... L'interdiction de fête du week-end, il est déjà à l'angle. C'est joué le cas d'invitation. Bonjour, cher mon frère. Merci pour l'invitation. Doctorant. Nous étions... Véritablement doctorant. Véritablement doctorant. Nous avons réuné aussi avec le droit, parce qu'on veut être totalement complet. Il y a aussi étudiants en G2 droit à l'université 4. Chrétienne d'Alman. Mais il semblerait qu'il y a certains qui sont encore étudiants, mais qui président les... Je préfère les joueurs à Kaboum. Mais la proposition que je veux le cadet, il est étudiant en droit, mais il a son relation internationale. Voilà. Mais est-ce qu'il a un diplôme de licence ? Moi ? L'autre. En tout cas, moi, j'ai un diplôme de licence. Non, l'autre, j'aime quand. L'autre, j'aime quand. Je ne sais pas en quoi les diplômes, d'ailleurs. Je crois que le professeur Kalouba a donné... d'intellectuels et les diplômes. Les diplômes, c'est une présomption de connaissance. Je connais ceux qui ont les diplômes, comme... Don Togel. Don Togel. Dans l'université américaine en Belgique. Donc, c'est pour vous dire, mais Kaboum vous a prouvé, avec ou sans diplôme, il a réussi... C'est très tendre. Les diplômes, parlementaires, et ceux qui entrent dans les analyses théoriques de la politique, je crois. Ça n'existe pas. Les étudiants politiques en relations internationales, et même en droit, devront étudier le cas connu. C'est une nouveauté dans une pratique parlementaire biologique. C'est pour cela, d'ailleurs... C'est ce qui vient de se faire ? C'est pour cela, d'ailleurs, que tous les laboratoires ont mobilisé pour détruire et salir l'image de Jamal Kaboum. Et ce n'est pas pour rien que vous avez fait allusion à ce niveau. Non, je... Mais... Juste un peu... Vous aurez la parole, tout à l'heure, pour nous expliquer un peu à cage. Une association plus que sérieuse qui vient de publier un commune très salé, pour ne pas dire violent, il y a pas quelques heures. Et ça fait mouche. Parce que vous avez parlé dans du marché, j'ai marié ma fille, Nergès, de moi, la fille que j'ai élevée. Félicitations, félicitations, félicitations. En face de vous, vous avez le pertinent, quand je parle, c'est John Lunguila, qu'on ne présente plus, parce que je mets des mots. Quand vous le voyez, il vous inspire la tendresse et la stabilité. Mais dès qu'il commence à vous décortiquer, parce que c'est des informations... Il n'y a pas de justesse dans la présentation des invités. L'analyse de textes... Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour l'invitation. Mais je vais vous demander de ne pas gâcher ces débats. Si vous voulez gâcher ces débats, il faut... Avec quoi ? Renter Kaboum ou Sitekatoumbi. Ce débat risque d'être gâché. Ah bon ? C'est des motions. Oui, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Bon, j'ai... 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 Je dois lui rappeler, on ne fait pas carrière en doctorat. Depuis qu'il nous apprend... Mais le doctorat en cours... Jusqu'à aujourd'hui, il ne défend pas. Il ne soutient pas. Il n'y a qu'au Congo où, quand vous êtes inscrit à l'université, vous devez... Il faut d'abord terminer, venir nous informer que vous avez votre thèse et que vous avez distingué ou je ne sais pas quelle... Comme Chalard. Il y a des bruits à tout moment, doctorat. Merci beaucoup. Je n'en ai jamais parlé, c'est déjà Marie-Claire. Je le présente. Et une recherche doctorale sur plus de 20 ans, monsieur. Je vous informe. Voilà. Donc, ce n'est pas un petit truc que quelqu'un... Ce n'est pas la manière des chadars. Ce n'est pas la manière où on remet à un professeur de lui faire la thèse, monsieur. Donc, ça prendra le temps que ça va prendre. Parce que c'est une richesse. C'est beaucoup. C'était juste une préoccupation. Voilà. Oui. Merveille, Bilingue. Vrai. C'est toujours le vrai, là, qui m'est... Justement. Je ne sais... Parce que je vois le vrai journal en face de vous. Tout à fait. Vous êtes un faux vrai. Un faux vrai. Vous avez le faux. Non, non, même pas. En fait, dans la communication, c'est très important, vous savez. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit sur ce plateau avec des fake news. Le fait d'ajouter vrai, à mon avis, je pense que ça dose de particulier à mon média. Cependant, j'aimerais relever un problème. En fait, le président Kassamba, je suis mal à l'aise sur ce plateau lorsqu'il y a des diplômes, justement. Vous savez, c'est ce qui a tué le Congo. Les diplômes. C'est ce qui tue les morts. Des docteurs, des professeurs, etc. Ce n'est pas important. Il y en a qui sont déjà présents des institutions, mais qui répondent quand même, M. Leban. On a besoin des politiciens qui n'ont même pas formé, qui sont prêts à travailler réellement pour le peuple. Vous savez, ce débat de... Ce débat des diplômes a commencé depuis longtemps et ce problème ne prendra pas l'affaire aujourd'hui. Sur un plateau de télévision, pour parler de l'actualité aujourd'hui, le gouvernement n'est pas fait. Au moins, plus d'un mois, ça pose problème. Justement, mais je ne pense pas à des diplômes là. Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Nous sommes tous, moi également, je suis, je suis, j'ai fait l'aider à l'IFACIC. Je suis enseignant à l'université. Mais je ne fais pas allusion à cela. Et vos appels. Parce que je suis d'abord journaliste. Et vos appels. sur ce plateau, décortiquer l'actualité, nous sommes privilèves d'opinion. Les gens nous suivent. Ils sont tous devant les écrans, justement. Ils ont besoin que nous puissions décortiquer l'actualité. Donc, je demande que nous puissions mettre de côté ce débat des diplômes et les parler à l'actualité. La parenthèse, en saluant la plus intelligente d'entre elles, est cinglante lorsque l'analyse froidement quelques-unes vidéos, où on dit, voici comment et pourquoi c'est bas, ou contredit, ou est redouté. Votre marque de fabrique, ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a eu plusieurs vidéos que j'ai réelles. C'était une interview avec Jean-Pierre Cayembe. Ah, ok. Livre à cela. Vous vous rappelez cette vidéo ? Oui, je m'en rappelle. Vous allez bien, merci de l'invitation. Alors, Aka, je viens de publier. Un communiqué violent. Aussitôt sorti, un diplomate m'a appelé pour me demander d'abord si c'était vrai. J'ai dit, oui, c'est vrai. Capuyan Bajor, je viens de sortir avec son équipe de nos studios. Il vient d'enregistrer, j'ai dit d'ailleurs, dans quelques dix heures. Où il dit, in extenso, union sacré, nous deux soi, union sacré, otage, le peuple congolais. On a attendu le gouvernement qui ne vient pas du chantage et le président n'arrive pas à décider. Très violent comme communiqué parce que d'aucun disait que Capuyan Bajor soutient fermé des fatigues, il est fermé de l'union sacré. Il est le premier à tirer la sonnette d'alarme. On a écouté Bab, Baddi, Renard qui était là pour vouloir toujours aller au gouvernement. On a écouté 80 postes, plutôt, candidats pour 8 postes. C'est aussi lire, qu'Adomy et son ensemble faisaient chanter et le gouvernement et ses théories qu'Adomy-Volel, qu'Adomy-Étanger, qu'Adomy et pas celui-ci, l'autre, a sauté sa théorie depuis. Même si lui-même aussi, un homme américain. Fairement de la parenthèse. Réponse. Bah, déjà, c'est. Je ne sais pas, je ne sais pas, je veux répondre sur quelle base. À cage, d'abord. À cage, on commence. Tout ce qui est dit, en tête de quoi ? Oh, OK. Je crois qu'à cage a été cohérent. Cela, parce que ça a fait de temps, puisqu'il n'a pas été le premier. Je crois que depuis la nomination du premier ministre, il y a certains qui sonnaient déjà cette solidaire. Juste, peut-être, essaient de rattraper ce train-là. Mais le temps, il faut le dire, et que ça fait... C'est quand il dit l'otage. L'union sacrée nous déçoit. Et de Perrault, pour ne pas le citer, était le premier dans ce... Bon, d'ailleurs, on condamne que son matériel soit détruit. On ne sait pas par... Il y a eu un mauvais courant. Mais bon, mauvaise commiscence ou pas, on ne sait pas. C'est le premier à dire de la manière dont les choses évoluent. Et là, la cache dit in exenso, l'union sacrée prend le peuple à l'avantage. C'est sûr, il est dans une logique, il est cohérent. Ça fait un peu plus d'un mois, le gouvernement n'est pas là, que tout est à l'arrêt. C'est qu'à tout le monde, alors ? Je n'aime pas trop que surtout quand je viens participer par les individus et ceux qui me connaissent, je ne parle pas d'individus, je parle de pratiques... Je ne parlerai pas de... On a dit dans un premier temps qu'il voulait... Je ne parlerai de... On est face à une évidence. On est face. Il n'y a pas de gouvernement. Maintenant, il faut savoir, il faut qu'on nous dise pourquoi il n'y a pas d'ouverture ensemble. De l'autre côté, de l'autre côté, on nous parlait de l'UDP, ce qu'il y a quand même beaucoup. Mais là, on croit l'intérêt de la population à l'État. Il est où ? L'intérêt de la population c'est de voir qu'il y a des gens qui essaient à bras le corps ces difficultés. Et on ne voit pas ça dans le chef des nôtres politiques. Là, on essaie de nous ramener d'autres débats. Des Congolités. Donc, on a même pas le gouvernement. Parce que là, les ministres ne travaillent pas. Il n'y a rien. Maintenant, vous verrez que ce sont plus les conseillers au niveau de la présidence qui essayent de tout gérer. C'est de voir la répétition quand même d'une histoire récente de notre pays. Chilé-Gélo. Je ne parle pas de Chilé-Gélo. Je parlais plutôt de ces temps qu'on a vécu pendant la période de ce corps. Mais c'est un jour de Chilé-Gélo. Non, Chilé-Gélo, je crois que c'est un programme de réhabilitation des routes, des déroutes, des déroutes. Mais on les lance au moment où il n'y a pas de gouvernement. Mais c'est vraiment pas tellement Chilé-Gélo, mais c'est le conseiller de la présidence. Il ne gère pas qu'on s'observe bien d'autres choses. Il se substitue maintenant au ministre et pas à s'apporter en risquant de revenir à ce dont on a décrié. Autre chose que je veux dire, la Cajal Réseau, il est revenu sur ce bon sentiment, je pourrais dire, parce qu'on commençait vraiment à lui prêter certaines... En disant, par exemple, ça fait quatre mois, car je veux dire, il n'y a rien. On fait quoi ? Mais déjà, l'IDP se disait que c'est normal d'aller regarder pendant FCK, on a issu... On ne s'assera jamais notion du temps. Je veux dire, les politiques congolais ou les autorités congolaises ne sont qu'il faut traverser les rues de Kinshasa. Là, tu verras les gérofars, tu verras... que ce soit le matin, à midi, le soir. Ils ne sont pressés que dans ce cas-là. Il faut parler des choses sérieuses. On vous dira, oui, ne confondez pas, après, c'est une précipitation, mais en attendant, tout est à l'arrêt. le problème. Laissez-moi poser la question à Peter Chani, parce que, sachons, Ignio Sacré-Gal, vous, Peter Chani, vous avez dit d'ailleurs, on arrête avec ces mariages incestueux, ces cash, il faut qu'on aille vite. Maintenant, on s'occupe de la population, il y a la misère. Vous descendez d'ailleurs, très souvent, dans le bas quartier pour filmer un peu ce qui s'est passé, c'est tant mieux d'ailleurs. pourquoi il semble bloc. D'abord, c'est le nom, ensuite, contenu des ministères. C'est pour ça qu'il y a un délit d'expression. Je suis très content de la communication de la case, de le capitaine Babèque, j'ai d'ailleurs parlé hier pour un autre dossier. Je suis de ceux, vous l'avez dit, qui, on est plusieurs, je ne vais pas dire offusqués par la misère, choqués par la... On a porté cette nouvelle dente de l'union sacrée, parce que pourquoi ? Ce n'est pas pour le plaisir de le faire, ce n'est pas pour la tête des gens, ou les têtes des gens, c'est parce qu'on est estimé, hier, le discours était que Joseph Habille l'a bloqué. Oui. Joseph Habille pour qu'il travaille. Oui. Les ministres de l'FCC ont bloqué les ministres de cash. Alors nous tous avons dit qu'il faudrait rompre ce mariage pour qu'on ne bloque l'unique. Mais aujourd'hui, il y a une déception. Une grande déception. Déjà quand le premier ministre dit qu'il ne faut pas confondre, éviter cette précipitation, il s'estime. Pourquoi il a dit qu'il travaille dans la sérénité ? Il a dit quelque chose, il a dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens phares que les gens sont pressés dans le rue. Jean-Marie Kass sans m'associer aujourd'hui. C'est gravissime. Et même pire qu'il n'y a pas dans le cabinet. C'est grand. Je n'adore plus. Il n'y a plus d'or à Kinshasa. Il n'y a plus de bruit. C'est-à-dire que je suis des reportages des écoles à Kinshasa, Jean-Marie. Nous, dans des conditions pas possibles. Mais en ce moment-là, pendant ce temps, il y a plus chance. C'est-à-dire que les politiciens congolais dans sa tête, il n'a pas, il ne sait pas comment est une situation. Voilà, Biden vient d'arriver. Voilà des mesures prises. Déjà ! Mais on est où aujourd'hui ? On commence par les consultations. C'était bien. Mais ça veut... Et le premier qui consulte aussi ? Le président consulte. Bahad, il vient comme seul ministre consulte. Jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a finalement pas de gouvernement. À avoir l'ouverture de la session parlementaire, toujours pas de gouvernement. Aujourd'hui, le conditionnel, il semblerait... Il y a même une motion en gestation contre le... Bon, ces services m'ont appelé pour dire que c'est un fake news. C'est un fake news. Oui. Mais il s'est murmurant toujours. Mais il n'y a jamais de fumer sans feu. Ça veut dire que on a l'impression que le pays aujourd'hui a la voulue. Mais ceux qui sont à la maison disent que là, on est refusés. On revient. Pourquoi Moïse les ministères Juteux, dans les ministères de Mines, il veut le contenu des ministères ? J'arrive. Il va arracher les ministères... Je suis mis à placer. Oui, alors, allez-y. Parce que c'est pas... Parce que c'est... Je ne veux pas... Les gens d'éthophonie c'est un cartoum qui bloque. Hier, on disait que Vital Kamer a été coach. Il a coaché. Il était super. On l'a traité de voleur. Il a été... On est des cartoumiers. On a des terres et tous les dossiers. On a même vu sa femme, même ses enfants. C'est Joseph Kabila qui a été le meilleur partenaire. On a fait des meetings pour dire Kabila touche... C'est un ennemi public. C'est un ennemi public. Kabila est devenu qui ? Il est devenu celui qu'il faut abattre. Il y a Moïse et Bemba qui étaient ceux-là qui ont sauvé l'union sacrée en vie aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un appel du chef de l'État. Martin Faillou. Non. Félix Tisségué dit qu'il ne va pas respecter les engagements. Je ne veux pas y aller. Toumbi et Jean-Pierre Bemba ont dit non. C'est un appel d'indiennes fiches du Congo pour ceux qui ont fait y aller. Mais avant que ce soit vous, Moïse, c'est d'abord Bemba qui a essuie. Lorsque les catholiques ont parlé des élections ici, j'ai essuie des tirs terribles. On a même un journal. Et Maloula, triste, triste. J'étais hors de moi. Moïse. Mais on a suffisamment de dire que j'étais avec ça, c'est des bourgs de même. Oui, j'étais avec le deux. J'étais avec le président de la République. Oui, oui. Mais vous passez à la télévision pour dire j'étais avec le deux. Avec le deux. Et vous osez dire ils ont demandé les postes pour le poste. Moi, vous frustrez déjà des partenaires. Et après, demain, on envoie, on va voir Moïse pour qu'il devienne le premier ministre. Quelqu'un qui a des meneurs avec le premier ministre. Voilà. Et quand Moïse vous dit que moi, je n'étais pas venu pour les postes, il y a des personnes qualifiées que vous pouvez nommer. On commence à insulter. C'est le bouquet mystère. Lorsqu'on cherche le pouvoir, c'est pas pour le plaisir du pouvoir. Mais pourquoi on s'est dit avant même que le gouvernement s'est mis en place ? Oui, ça veut dire qu'on a l'impression que les gars de Katoumbyon ont déjà l'impression que le gouvernement a échoué. C'est l'impression que ça donne. Donc c'est comme s'il y a déjà un échec. Mais il faut chercher le bouquet mystère. Il faut chercher quelqu'un. C'est-à-dire, il faut chercher qui fait apporter. Parce qu'aujourd'hui, quand on cherche le pouvoir, c'est pour pouvoir changer la vie de con. Mais regardez les décisions prises aujourd'hui, Jean-Marie. Qu'est-ce qui empêche vraiment Noé à se battre dans l'Est pour mettre un terme à la situation de l'Est ? Paramineuse continue à sortir, mais les militaires, ils semblent qu'il avait 20 dollars de prix. 20 000 francs. 20 000 de primes. Mais pourquoi l'argent ? On parle de la présidence, on parle, ça m'a le connu. Peut-être, je ne sais pas, avec trop de placettes. Il semble que là où il est éloqué. Est-ce qu'il habite au fleuve Congo ? Parce qu'on voit les scores en bas. On a dit que c'est faux, 500 dollars par mois, mais qu'on le dise au moins, c'est combien ? Mais pourquoi doit-il habiter là-bas ? On va lui laisser des bureaux. Il y a même l'autre. Voilà, tout ça, c'est des dépenses. Mais il n'a pas de maison. Tout ça, j'aimerais, mais c'est un argent qui ne peut pas servir avec les militaires. Quand vous êtes dans un bar ici à Kinshasa, vous allez pouvoir remplacer des guerres. On a 50 francs. On a vu ça sur Kabila, devant, on doit pas voir ça encore souffrir. C'est des choses qui touchent. Mais les gens ne font pas qu'il y ait une fixation pour dire Kabila, Kabila. Moi, je ne peux plus avoir un discours aujourd'hui de Kabila. Non, on a dit Kabila, maintenant Kachamata il se repose. J'ai le pire, j'en m'arrive. Disons la vérité aux Congolais. Mais ils bloquent ou pas Kabila ? Parce que les gens qui disent Katsumbi, c'est un affaire s'il vient pour le ministère de Mines, ils viennent au faire. Si Kabila bloque le gouvernement ça, en étant lui le croisé, on dit qu'on avance il faut Kabila. Mais il dit qu'il y a son quota. Son quota. Pour moi, ça engage les moi. et même les responsables des ensembles étaient des patriotes de ces pays. Le Mouïse a tourné. Il a révisé d'être premier ministre et ils vont aller faire quoi là ? L'UDPES doit travailler ça sur le pouvoir et les régimes de l'Union du travail. On donne du travail aux combattants. L'UDPES a beaucoup des cadres. Le ministère qui gère c'est les gens d'ensemble et les gens qui sont logiques avec eux. Qui se disent on est venu ça c'est un langage que moi je m'en ai. Pour l'Union sacrée pour mettre Kabila de côté maintenant on va faire les mains délier continuer nos restateurs. Mais est-ce qu'on est encore excessif ? Et ensemble et au FCC et à l'UDPES c'est la racaille partout parce que c'est l'homme que les gens marrient on n'a pas d'homme politique congolais qui aime ce pays. On a des gens qui pour un moment peuvent traverser à gauche la révolution dont a parlé Joël Cadet oui mais ils sont venus à l'Union sacrée. Ils n'ont pas dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec Kabila 18 ans ? Félix deux ans il s'est vraiment converti à la foule de Félix. Deux mois. Deux mois. Il s'est vraiment fait des Tissé-Kédistes. Vous savez que les gens ont changé tous les gens sont venus au sessionnement pour se dire et lui-même qu'est-ce qu'il pense de ça ? Non encore que je lui pose la question je ne lui ai pas encore posé la question mais c'est quelqu'un avec qui vous parlez très bien la même question mais moi je crois qu'aujourd'hui il ne faudrait plus qu'il y ait des boucs émissaires. il ne faudrait plus qu'on cherche à qui faire porter les gens pour ça mais le coup on doit travailler parce qu'aujourd'hui j'ai un problème encore dans le coup de Kabou il y a un sérieux problème problème de proposition du gouvernement chacun prend des listes à gauche à droite ensuite aussi de son côté on l'a lâché sérieusement récemment il s'est bâti c'était l'affairiste mais quand il n'a pas quelque chose c'est un successeur potentiel il faudrait même vu Jean-Marie Kabou c'est un tacto-conseil spécial du chef de l'État publiquement du peu Jean-Marie du peu il ne faut pas que j'ai craint qu'on descende trop là je vais regarder bon c'est clairement et les phrases sont claires l'Union Sacrée prend en otage le peuple d'abord c'est un quai slogan le communiqué est publié publié aujourd'hui et je veux ajouter pour planter les décors comme je l'ai fait pour les audiens le militant de l'IDPS qui était nommé commissaire en charge de tourisme et de transport il a démissionné parce que les trains aux mines et il a dit une extension parce que voilà est-ce que le peuple d'abord c'est d'abord les morts ou c'est le servir d'abord je crois que je serai les mots bilingues lorsqu'il dit je suis mal à l'aise mal à l'aise lorsqu'on tue on parle de république oui on parle de poste on parle de qui ne bloquent pas on parle de cacage là on parle de république c'est qu'il y a nous avons 40 jours et l'on a compté le premier ministre avait été nommé on attendait et d'ailleurs qu'il forme son gouvernement avant la rentrée parlementaire pour que les choses lui parce qu'aujourd'hui Félix Antoine c'est qu'il y a deux ennemis devant lui et l'ennemi c'est le temps et le temps ne parle pas il y a pas le temps il y a une qui veut que les parlementaires valident les effectifs du mandat de Tshiseké avec le gouvernement nous sommes dans une démocratie c'est pas les uns peuvent avoir facilement la liberté continuez je ne vois pas pourquoi les uns la liberté de s'exprimer sur leur tweet et que ce délui c'est leur point de vue ça devient automatiquement le point de vue de Félix Antoine c'est qu'il dit ou ça devient une vue du délui des presses je crois que nous sommes aujourd'hui sur l'étude de Kamitato il demande à Samaloukone par exemple Samaloukone j'aurais démissionné c'est pas lui c'est un fait heureusement donc chacun doit avoir sa liberté d'expression aujourd'hui aujourd'hui l'avait fait l'ancien vice-ministre à l'intérieur de Koubasi avait dit non on va jusqu'en 2030 c'est son le plus légitime c'est sa liberté de s'exprimer et si il avait interrompu avec Kouakwenda moi je ne je ne vois pas alors dire ceci que Félix Antoine a deux aînés le premier ennemi sur le temps parce que il a joué très mal contre lui avoir été bloqué c'est réel Peter a fait exposer par devant lui-même lorsqu'il nous a consulté et il a rélevé les cartes Antoine c'est qu'il était bloqué et ça c'est vrai les deux du conseil donc les deux conseils d'administration aussi bien la SNC que à la GKM ont été notifiés une année après ça c'est un secret de police chinelle les finances publiques lorsque le gouvernement il avait bloqué les travaux de de 100 jours c'est connu et c'est lorsqu'on a commencé à arrêter les gens on ne va pas y revenir mais qui le ici Peter a dit quelque chose il est en train de il a frisé la haute haison en volant nos forces armées c'est pas de mobilité non non s'il vous plaît ne parlez c'est même discours là où quand j'essaye vous allez voir la réaction même que notre armée c'est une méconnaissance c'est une ingratitude avec ce qui est hors il y a plusieurs victoires dont on ne parle pas mais il nous plaide pour l'armée non c'est de la diaspora qui ne qui ne communique pas les réalisations du président mais si l'on doit comptabiliser les réalisations dans deux ans c'est que Félix a réalisé c'est plus dans ce pays aujourd'hui vous pouvez partir de Tchikapa juste dans le gage de votre mère Akam Moïcha sur Suifate M. Kassamba donc laissez-moi revenir sur Akash pour dire que Félix s'est en train de s'est venu le premier ennemi c'est le temps le deuxième ennemi c'est la misère de la population la misère de la population il a besoin des hommes qui soient animés de l'amour parce que il n'a pas besoin d'avoir des politiciens moi je ne savais pas qu'il y a encore un gouvernement il pouvait se choisir parmi les secrétaires généraux bien que notre administration ait été aussi politisée il pouvait se choisir d'ici qu'ils engagent la responsabilité du gouvernement parce que on ne peut pas dire que des politiciens viennent qui vous imposent autant de ministères qui vous en impose les contenus de ces ministères que Jamal Kapound vienne qui vous demande le nombre de ministères et qui vous en impose également les contenus de ces ministères qui est patron qui a dit que désormais c'est moi la vision c'est dit ceci c'est pourquoi je parle de Félix comme institution je n'ai pas besoin de parler d'un individu donc il lui revient maintenant comme chef de l'état de s'assumer comme maître de la vision pour mettre en place un être responsable devant l'Assemblée Nationale afin qu'on sache question lorsque par exemple le pont sur la la rivière de Kassaï ça passe aujourd'hui cinq mois que ce pont s'était coulé et que c'est les ponts sur la route nationale numéro un qui est le président ici les gens sont en train de mourir il est le président je le dis mais il avait le ministre qui veut répondre qui peut arbitrer celui qui arbitre qui peut dire non aller faire c'est mon exemple que je vais donner vous dire vous laissez non mais je peux le comprendre parce que là vous perturbez mon non non je vous cède un tout que tu peux allez-y allez-y j'ai dit ceci donc il revient à lui que le pont sur la rivière c'est un peu qu'il y a ce qui passe par de pire on comptabilise au moins cinq morts sur la rivière ça et il y a il y a le diabolisme en même temps et j'ai vu les gens s'en prendre peut-être à Israël mon tombo c'est normal c'est normal quand il n'y a pas de toll chez nous on a habitué vous ne pouvez pas dire aux amis que toll chez nous lorsqu'il pleut notre maison se faine donc le propos par lui utilisés mais la situation telle que que l'on traverse maintenant elle est difficile à supporter non seulement qu'il n'y a pas de courant qu'il n'y a pas d'eau mais quand ça m'a dit ça m'a le compte on a maîtrisé le prix du carburant à la l'âge temps pendant plus à 1950 francs angolais le litre je crois qu'il y a lieu que le président de la république comprenne ses ennemis et face à ses deux ennemis il peut s'en passer de ses politiciens a dit il n'a pas été bloqué il n'est pas ses présidents de la république personne ne pensait pas qu'il allait passer il allait réussir il a la destinée à mais je pense qu'il est temps qu'il puisse c'est parce que vous savez il faut que la différence entre un homme d'état et un politicien un politicien voit 2023 tandis que un homme des générations futures les générations futures c'est un peu les jalons qui l'ont par exemple en termes de la réhabilitation de routes et des cercles agricoles le train la SNCC qui vient d'avoir de nouvelles ça c'est un homme d'état qui réfléchit ils ne peuvent pas mais vous pouvez aller non ce ne sont pas des voitures qui ont été peintes que vous nous avez montré sur le télé 50 à pognon des vieilles voitures comme des vieux avions qui nous ont été la flotte de Congo et de l'Ouest en plus de 8 les bus se transcontent moi je ne suis pas venu ici pour parler de ces réalisations mais je dis ceci que c'est ce qu'il dit il est temps qu'il puisse s'assumer en tant que président parce que demain on ne demandera pas de compte à Moïse Katumbi d'ailleurs trouvera des raisons pour ce juste qu'il est dans la course on ne demandera pas de compte à Bahati qui également est dans la course on ne demandera pas à vous à moi-même ni non plus à Kabou on demandera les comptes au président pourquoi il est parti de chercher alors si lui seul il pouvait parce qu'il est parti chercher Bahati d'ailleurs il l'a cajolé dans le sens du pas dans le temps d'un formateur ensuite Katumbi soit chouchouté deux dîners lancelés à la maison plébiscité ce retour des enfants sans compter les FCC qui ont été cherchés aussi mais non c'est des bonnes guerres non ? écoutez on est en politique on ne fait pas la politique on peut se passer deux alors qu'on les a cajolé jusqu'à le chapiteau entretenir je réponds pour dire en tout cas je vais dire à vraiment cajolé Katumbi à vraiment cajolé Mbemba c'est tout ce que vous entendez non je ne pense jamais à Kassam je dis bien ceci le processus du débrouillement a commencé et il s'est poursuivi jusqu'au 6 décembre lorsque le président a rompu son mariage avec Kabine et ce membre de tous que Félix Antoine Tiseguedi avait consulté depuis Tertianis qui s'est pour que ce mariage la tombe et Félix Antoine Tiseguedi a entendu le cri de tout ce qu'il avait consulté et dans ce qu'il devait consulter il avait annoncé à la consulter les forces représentatives possibles parmi lesquelles il y a des leaders leaders comme Moïse Katoumi qui a refusé d'être féministe et que vous réalisez que vous avez des gens qui consultent des présenteurs pour ne pas avancer quelques présentes de la République de la même manière qu'il a pris son droit je crois qu'il est temps qu'avant vraiment la fin de ce mort de Marx qu'il présente parce que le temps est contre lui le temps est son ennemi et donc c'est juste pour il ne les a pas cajolés il les a consultés si vous vous rappelez et d'ailleurs c'est pas parce que Félix Antoine c'est qu'il a voulu mais je veux dire s'il y a quelqu'un qui avait imposé qui l'a proposé et qui a insisté c'est Jean-Marc Aboune sur qui on tire sur tout le monde et tire aujourd'hui dans les laboratoires de qui tout le monde mais ça donne l'air des gouvernements parallèles à imposé la Saint-Marc Aboune mais je crois que je ne veux pas un journaliste né hier en tout cas ce sont des chevronnés il ne faut pas que aussi présenter que Jean-Marc Aboune il dirige un tasque parlementaire c'est ce tasque qui avait travaillé pour les gourmandes et il y a eu des gens qui ont pris leur courage qui ont brisé notamment comme les jeunes Turcs Patrick Mouya et mais comment voulez-vous qu'ils ne puissent pas travailler dans ce cas-là parce que ce n'est pas qu'il y a au gouvernement même si ce n'est pas le gouvernement c'est l'image de l'Assemblée Nationale donc vous n'allez pas demander que ce n'est pas le gouvernement mais on comprendra déjà par rapport à leur foi politique de l'idée mais c'est proportionnel qui est dans l'Assemblée Nationale selon l'identification par bâtiment au pouvoir c'est ce qui doit être fait mais alors qu'un bout de travail sous sa laine de pied où est le mal où est le mal merci beaucoup il faut que la parole tourne merci beaucoup merci beaucoup il faut que Jean Lunguil parle quand même monsieur Lunguil est-ce que le ras-le-bol aujourd'hui ce n'est pas ce que pensent beaucoup de gens et ces politiciens qui ne veulent pas que le gouvernement soit publié demandent qu'on doit être réel et qu'ils ont un peu je dirais la hantise de ce qu'il y a tout à l'heure de bouc émissaire parce que hier c'était Camere c'est Ilamakala ensuite l'FCNC on a mis en miette la tournée n'est pas encore installée ou ces oeufs ils ne sont pas installés on les attaque déjà ils sont là ils disent voilà à défaut d'être au gouvernement ou d'être dans des institutions comme le disait les Kinois n'ont mis l'avant c'est ça qui fait peur avant qu'on publie les communiqués enfin le gouvernement moi je suis content de cette résurrection parce que ça fait un bon bout de temps oui il y a un silence donc je ne sais même pas si il est revenu mais il est tombé c'est le même un peu comme la résurrection du Christ parce que le Christ précécuté afin de sauver les hommes oui parce que tout le monde disait un gage c'est pas une action rien de comprendre Georges Georges quand il dit quelque chose ça vient toujours de quelque part ça parle jamais de lui c'est calculé oui c'est calculé c'est calculé même que vous fuyez sur la création d'un gage les motivations sont ailleurs sont bautiques que défense des droits de l'homme la justice parce que si vraiment on réfléchit par l'absurde vous voyez on réfléchit par l'absurde ce ne serait pas je mets tout ça au conditionnel ce ne serait pas Félix qui dit à Cage sortez les boucs émissaires c'est-à-dire tous ces gens qui sont venus vers moi on pensait qu'ils étaient venus pour m'accompagner une bandite qui c'est qui prend le peuple en otage comme ça ça me donne mes livres pour prendre la vie vous avez suivi Joël Cadet ce sont les deux représentants consultés par le chef de l'Etat mais vous avez constaté la contradiction entre les deux qu'il y a déjà un problème il y a déjà un problème parce que si je suis si je suis Joël Cadet c'est le reflet de c'est le reflet d'ensemble ce n'est pas un cliché mais vous il y a un problème ça veut dire il y a le regret il y a une des certains niveaux il y a le regret à un certain niveau c'est comme si on n'aurait pas pu s'engager mais qu'est-ce qu'il faut faire vous devez vous assumer aller jusqu'au bout de votre engagement pour donner raison à Kabila je suis estomaqué d'attendre aujourd'hui de ne laisser Kabila il ne faudrait pas utiliser Kabila comme un nassif qu'est-ce qu'il se passe c'est le débat c'est le débat non non tu auras la parole tu vas parler non il ne faut pas gagner les débats c'est le débat avec toi c'est pour ça le problème c'est le débat mais tu auras la parole mais ce n'est pas ton temps de parole s'il vous plaît non non je recalque ce n'est pas ton temps de parole je n'ai dit que Kabila a détruit le pays c'est moi qui ai la parole on ne va pas le débat comme ça ne sois pas désordonné doucement oui parce qu'il n'a pas la parole il n'a pas la parole comme ça vous l'avez votre parole attendez et donc Jean-Marie c'est une question de gestion d'agenda ça veut dire le président de la république a écouté des gens qui ont eu dans le cadre de l'union sacrée mais chacun est venu avec son agenda l'agenda de Jean-Pierre Bemba n'est pas le même avec celui de Dém de Bahati et ainsi de suite mais il se pose un problème sérieux sur l'art comment harmoniser tous ces agendas le chef de l'UE a consulté il nous avait dit je vous ai entendu et j'ai compris vos préoccupations et je me fais à la coalition il y a l'union sacrée qui arrive nous sommes allés il y a il faudrait connaître beaucoup d'improvés le même morceau qui avait brandi voilà un pancart je ne sais pas Mabunda c'est lui qui devient le président du bureau de l'Assemblée nationale ça veut dire il y a des erreurs beaucoup des improvisations beaucoup des erreurs de parcours aujourd'hui on compose le gouvernement mais pour composer ce gouvernement il faut ce qu'il y a ensemble les Moïse Katoubi qui doit déléguer effectivement il y a l'IDEPES 8 postes l'UNC deux postes il y a Baratino C'est un poste pour vous constater à qui Félix tu sais qui il dit à faire où le problème se pose parce que de part il n'y a pas eu iconisation Mais pourquoi on ne parlait pas de postes juteux avant pourquoi on dit c'était pour la nation c'est bien collectif le peuple etc qu'en réalité aujourd'hui et bien pour me dire le poste juteux Le grand problème Jean-Marie le chef de l'Etat n'avait pas un scientifique ou les opérateurs économiques c'était des acteurs et un acteur politique qui a un parti politique a des ambitions a des objectifs conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir effectivement il veut aussi d'être présents de la république les autres ont les mêmes ambitions et les chefs étaient censés comprendre cela mais aujourd'hui ils font face à ce qu'il y a en sourdite l'agenda 2023 vous savez que le chef en 2023 il doit revenir il doit revenir et ils sont censés l'accompagner ont aussi autant que lui les mêmes ambitions comment faire une route ensemble avec des gens qui partagent les mêmes ambitions que le problème se pose il faut donner quoi il faut garder quoi pour éviter et c'est ça donc l'accage c'est une mission commandée non moi je ne crois pas moi je pense je parle c'est un service commandé et je ne sais pas si ça vient de qui je ne sais pas si ça vient de qui d'ailleurs il n'y a pas qu'il y a d'accage non je ne sais pas fcc cash mosèque peut perdre parce que tout le monde veut être au gouvernement en réalité ceux qui ont combat pour obtenir la chute la chute les dégoulonnements en réalité ils ne sont pas des bénéficiaires les dégoulonnages mais il est le bénéficiaire et aujourd'hui quand vous écoutez x ou y c'est autour de la récompense on veut la mais comment récompenser tout le monde parce qu'il s'agit d'un gouvernement qui est censé l'intégrer pour 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 aujourd'hui moi je préfère qu'il puisse tcherny soit sincère saluer le courage des dégoulons des cabounes on a dit on semblait un peu négligé caboun on a compris que ce n'est pas n'importe qui mais aujourd'hui c'était dans la même logique ceux qui ont combattu ceux qui ont dégoulonné le FCC afin que nous puissions voir la naissance de la récompense et si tout caboun le rappelle même si il peut le faire il peut le rappeler à Katoumi même si devant le chef de l'état ce n'est pas un péché je ne crois pas qu'il faut alors qu'est-ce merveille moi je suis un peu gêné quand je pose cette question en demandant clairement pourquoi avoir dépensé autant d'énergie autant des phrases des colibés voilà les termes on savait pertinemment que les ministères des mines comme des ministères des mines pour les ministères de la Kintasa lorsqu'on savait que les finances c'est des gens or entre temps pas des conseils des ministres de contrats effectifs pas des moyens pour l'état etc et aujourd'hui on publie le gouvernement tout en gardant quand même l'oeil sur moi je vais m'exprimer en ces termes premièrement avant de commencer solennellement solennellement c'est trop dire officiellement à Joseph Kabila vous savez aujourd'hui ce sont les mêmes personnes qui étaient avec Kabila et qui le voient chanter même pas chanter mais ce sont eux qui bloquent avant on pointait du doigt Kabila lui-même s'exprimait pour dire qu'il n'a pas plus de 13 collaborateurs et aujourd'hui nous vivons la même chose regardez qui bloque le gouvernement ce sont les politiques les gros poissons les gros poissons les caïmans ils parlent de Moïse Latoumi Japer Bema etc les gros poissons qui bloquent je n'aimerais pas être à la place de Sam Maloukonde et de Félix Tchisekedi par ces guerres des partis politiques des régoulements politiques l'AFDCA de l'autre côté et de l'autre côté et donc en fait ce sont eux qui bloquent et les chefs de l'Etat aujourd'hui en otage donc à Kaj a raison en effet le chef de l'Etat vous savez que le chef de l'Etat ne peut pas faire sans les nationales et de l'autre côté l'Assemblée nationale impose les députés qui ont combattu pour l'Union sacrée aujourd'hui le petit du gouvernement ça pose un problème et Sam Maloukonde là tout le monde critique Sam Maloukonde voilà il occupe une suite de 5000 8500 8500 voilà là il n'y a pas de problème Sam Maloukonde n'a pas de problème ça n'a pas de problème les grands problèmes aujourd'hui ce sont des politiciens les chefs ils ne se mettent pas d'accord entre eux en tout cas il y a des Yéguer pour le poste pour le poste Bati répond est en retard moi en tout cas si j'étais parlementaire j'allais proposer une loi de pouvoir à la population en cas de problème de blocage comme ça de mettre d'ailleurs justement parce que ça ne va pas regarder aujourd'hui nous avons un problème des courants d'électricité de l'eau et qu'il n'a pas de courant chez lui moi également chez moi je suis à j'habite ma sainte-mame il n'y a pas de courant je vois les courants à minuit à 5h quand je me réveille pour sortir il n'y a pas de l'eau après la pluie regardez le boulevard du 30 juin c'est pas urgent non 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 c'est urgent si aujourd'hui nous sommes bâtis pour mettre fin à la coalition FCK pour que la population se retrouve et pour que la population se retrouve il faut qu'ils nous ont je présente parce qu'hier on a critiqué Joseph Khabistat que Félix est pris dans le même piège et Félix a la volonté mais il n'a pas ce qu'il est pris en otage par les politiciens est-ce qu'il n'a pas peur de dissoudre pour ne plus avoir les comptes on ne peut pas se permettre c'est là parce que c'est un moyen pour l'instant s'il faut dissoudre les parlements l'Assemblée nationale il faut organiser les élections dans les délais fixés par la constitution nous permettre par le droit c'est comment non mais justement vous savez pour l'instant voilà pourquoi j'ai dit que le choix n'a pas du choix il n'est peu que voilà mais lorsqu'il dit lui-même que l'intérêt j'ai au-dessus des calculs politiques c'est lui qui l'a dit non mais il l'a dit mais ici tout à l'heure il sera le seul comptable devant le peuple vous savez mais le comptable devant le peuple il a eu une politique de ceux qui l'ont aidé les GTS et tout ce qui justement c'est ce qui est non mais justement c'est ce qui est en train de tuer le pays aujourd'hui voilà certains enseignants ne sont pas payés il n'y a pas des conseils des ministres comme vous l'avez dit c'est juge rose de tous ces politiciens qui veulent coûte que coûte que les chèrent leur volonté et je suis contre cela moi je parle au nom de la population je suis journaliste de la société civile et moi je suis là pour parler au nom de la population voilà à tous les politiques s'il vous plaît de faire quoi à tous les politiques de leurs intérêts de côté des pensées c'est ce qui était dit avant non 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 il est content moi je le fais s'il vous plaît moi je le fais continuer à le faire parce que si nous ne disons rien ils risquent de croire que ce sont des maîtres qui sont là pour décider sur les défis de la population votre couille apparemment ça a parlé d'être dépersonné les gens à cas j'ai raison ils sont maintenant je crois qu'il est cohérent dans ses propos dans ce qui est dire que le pays a été pris en otage c'est quelque chose de réel on le voit on le constate mais pourquoi il dit d'abord c'est un slogan et aujourd'hui le peuple c'est tout bon là les mots d'accage il utilise il a vu il a constaté un peu comme mon père je reviens sur ce que Joël Kadda a dit deux choses l'ennemi de Félix Tissé qui dit c'est le temps c'est également la misère par exemple l'ennemi de Félix Tissé qui dit c'est sa famille politique aussi mais également même personne n'a demandé à Félix Tissé qui dit d'abord de nouer une coalition avec le FTC c'est lui au regard donc il devait assumer donc on doit assumer les deux ans tu as dit j'avais pris je décidais de faire parce que parce que je n'avais pas et c'était quand même des raisons valables mais personne ne l'a poussé et il a accepté parce que il savait peut-être que ça allait marcher mais il ne faut pas qu'on rejette la faute à l'autre deuxièmement je dirais à sa famille politique pourquoi vous avez l'UDPS qui est sorti des élections à la République mais sans une majorité mais c'est la même UDPS est-ce aujourd'hui qui veut tout 8 postes je ne parle même pas des postes c'est-à-dire vous avez vu ce qui s'est passé à la présidence il y avait eu UDPS et UNC mais ça ce que c'est l'UDPS qui voulait toujours avoir la part de Lyon c'est la famille politique je suis désolée de le dire mais il faut un moment qu'on le dise c'est-à-dire qu'on pense que tout le monde tout le reste sont mauvais c'est nous qui sommes bons on ne peut pas aller comme ça le jeune Eric Guindou on lui a 48 heures par les gens de l'idée parce que si vous voulez c'est ça le problème c'est-à-dire on est l'UDPS pour moi aujourd'hui j'en sais quelque chose aussi par rapport à ce que j'ai fait comme analyse et constat c'est-à-dire tout ce que les autres font c'est toujours mauvais c'est-à-dire il y a des bons cas mais on se rend compte que cette UDPS n'a pas réussi à avoir la majorité donc il faut la famille du chef de l'état qu'on arrive à faire des concessions il y a des grandes qualités partout si vous voulez gérer seul à ton endroit vous aurez la majorité absolue et ça il ne faut pas qu'on se le bloque énormément la machine et ça met d'ailleurs le président on se retrouve avec le DPS à sa tête Jean-Marc Abound qui l'encadre vous avez de l'autre côté toujours la présidente qui est également cipula vous avez ensemble qui est là doit gérer tout ce monde là et moi j'ai toujours dit ça c'est pour Félix de s'éguer d'avoir un seul interlocuteur parce que là ils sont avec 7 interlocuteurs comment c'est pas parce que voilà il est fort il est bien il est non au moins on savait qu'il y avait une majorité compacte en pot de beau je détestais dire qu'il n'y a plus de mot d'ordre mais apparemment le mot d'ordre ça a fonctionné il y a un blocage au niveau de l'assemblée les deux autorités se rencontraient et puis ils impulsaient au niveau de leur base et on décorait aujourd'hui maintenant on est en face des électrons libres c'est à dire vous avez d'un côté vous avez par exemple c'est un broclier où vous avez FCC majorité opposition FCC opposition union sacrée mais ce n'est pas un secret on disait on y a eu le réunion avant de parler enfin au palais du peuple pour rien que du jour mais justement parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait au niveau maintenant des groupes parlementaires c'est à dire quand on allait parce que je crois qu'on soit un autre plateau j'ai quand même eu à décrier cette interprétation de l'arrêt de la réunionnelle c'était c'était pas ce qu'il fallait faire même s'il fallait déboulonner c'était quand même sauvegarder respecter le texte mais aujourd'hui moi je veux dire l'ennemi c'est lui-même parce que personne ne lui avait demandé de faire de s'attacher à Joseph Kabila personne ne lui avait demandé aujourd'hui de faire l'union sacrée et autre chose mais également je reviens j'insiste sur la financière la famille une épaisse ils doivent pas seulement gloutons mais franchement ils doivent se remettre en cause c'est à dire quand vous n'avez pas réussi 40 députés essayez de revoir vos ambitions à la baisse quand vous avez besoin d'autres personnes pour gérer n'essayez pas dur à un certain moment essayez de d'être conséquent quand même de respecter quand même le partenaire et de ne pas croire parce que là Peter depuis 2 ans 3 ans depuis que le président Félix s'est au pouvoir toujours aux autres jamais l'UDPS n'arrive alors que c'est pas une faiblesse moi je sais que j'aimerais dire aux gens de l'UDPS c'est une faiblesse que de dire écoutez on a mal géré ce côté là on a réajusté les tirs essayant d'arranger là où ça n'a pas marché pour quelque chose à la création de l'union sacrée on n'a pas bien défini les bases moi je me rappelle mais c'est ce que je disais il n'y a pas de charge et je ne sais à certains moments ensemble à lâcher du lest et pourtant c'était ça avec un cahier des charges ensemble disaient et ça c'est quoi ensemble le MLC disait ceci avant de s'engager c'est quoi les priorités John Nguyen a dit chacun est venu à son agenda on n'aurait pas eu ce problème si on avait un agenda commun ça de charge ça je ne sais pas ils voulaient que tout le monde s'aligne d'abord en zéro temps moi je dis ceux qui ont porté cette proposition c'était en sorte je crois aussi dans une moindre mesure on aurait dû s'en tenir à ça pourquoi moi je voulais FCC Cache a connu un problème d'ailleurs on commence par le Cache l'UNC l'UNC a voulu demander qu'on puisse structurer l'existence de la part de l'UDPS et pourtant moi je crois mais alors on ne peut pas diriger on ne peut pas être sans le droit de travailler sur base de texte aujourd'hui on est en train de polmat parce qu'on n'a pas un agenda parce qu'on n'a pas un texte où on va brandir officiellement sur base de quoi on va l'UNC 5 à ensemble 8 à l'UDPS on n'en a pas de task force qui regroupe de tout ce monde qui a la défenestration du bureau Mahabunda mais qu'en était des autres qui sont acceptés donc il fallait mettre en place c'est ça le préalable je crois que quand le début est bien le reste c'est ce constat je constat je constat je constat quand même quoi d'accage parce qu'on se dit il ne fallait pas attendre 45 jours compléter par cette actualité un peu choquante on aurait on aurait on aurait orchestré la congolité pour préparer déjà d'un émis en moins en 2023 on aurait le recensement pour préparer l'église et on aurait préparé Steve de son prénom pour déjà circonscrire l'église unique en 2023 est-ce que pendant tout ce temps on se pose des vraies questions des pays tachem congolité recensement petite mise au point je voudrais rappeler à mon ami Jean Longira on vient pour parler de débat pas s'attaquer aux individus parce que quand vous allez le faire vite va réagir allez abîmer l'émission deuxième petite mise au point c'est autant que je connais Kabou depuis plusieurs années je connais Kapia donc la défense des droits de l'homme c'est sa passion d'enfance plus comme Jean-Claude Katené ils ont commencé à défendre les étudiants à l'université et on a fini l'université ils ont ensemble avec les autres celui qui milite pour la CNIS Golden Missabiko Paul Saffou et c'est là Joël Katené personnellement je suis vivant c'est en tout cas grâce à la porte depuis le campus de l'université de Lumbashi donc je ne crois pas que le soutien à portée on a compris avancé à la base que ça a été pour des motifs politiciens ça je veux vous le rassurer écoutez je veux parler ne fouillez pas non je ne vais rien fouir vous avez vu que sur ce je fournis Élysée Oudia vous dit IDP n'a jamais tort IDP c'est spécialiste pour insulter les autres c'est toujours les autres qui ont tort écoutez dans la vie si la vie je suis le meilleur les autres le diable donc ce sont des théories élaborées Élysée Oudia c'est une grande journaliste qui a appris également comme moi ça peut se remettre en cause c'est par rapport à la remise en cause qu'il y a eu le débrouillement c'est par rapport à la remise en cause il y a l'union sacrée pour la nation c'est en se remettant en cause si Félix Antoine ne s'est pas remis le blocage continuerait et aujourd'hui on peut dire tout ce qu'on veut mais l'on parlerait toujours sur ce pays dans son avancement comme dans son évolution donc ne pas vouloir pour dire qu'aujourd'hui Kabila n'est plus pas sur la politique congolaise il est encore là son ombre perturbe encore et empêche de l'évoluer par exemple au catalan à la sécurité vous avez cinq leaders qui habitent la même ville je vous laisse pour revenir sur la congolité j'ai de l'entendre que la liberté d'expression la liberté d'opinion la liberté de se consacrer dans notre constitution et par la déclaration universelle des droits on ne peut pas empêcher de réfléchir à sa manière on ne peut pas empêcher que Tchany puisse réfléchir à sa manière on ne peut pas qu'il d'autres vous a récités on ne peut pas empêcher de réfléchir leur point de vue c'est leur point de vue et en ce moment je vous dis qu'on ne s'est fait pas de cadeaux on ne s'est fait pas de cadeaux qu'il s'agisse de la politique en France vous avez vu le coup qui a été mené contre Dominique Stoscan je me rappelle vous étiez encore vous d'ailleurs pendant cette période vous étiez à Paris nous avons parlé moi et vous donc vous avez vu que François Hollande a fait contre son challenger tant que Félix je sais qu'à cet instant ici en tant que politique en tant que mais écoutez c'est l'éveil je ne suis pas personne mais Moïse Katoumila oui aussi donc il doit se préparer je participe dans beaucoup de sources communes avec Peter Diani et c'est qu'on est arrivé quelque part on demande si Moïse se prépare pour 2023 donc vous n'allez pas empêcher un acte de réfléchir sur son devenir politique demain donc vous n'allez pas non plus demander à Mbemba que totalement enterré de ne pas réfléchir s'il trouve que je ne peux m'employer que je suis l'éveil qui m'ont causé un bon pour me préparer en 2023 en tout cas c'est dès le plus dans tout et là vous m'avez vous m'avez posé la question sur les pensées mais maintenant par rapport au peuple je voudrais y revenir j'ai vu un théorème scientifique qui dit un homme de l'État réfléchit au parce qu'il voulant le en son bureau il vous sort de son tiroir 50 000 dollars il vous donne et quand il quitte le pouvoir il est incapable même de vous payer un coca vous avez l'expérience Parce que vous avez fréquenté ceux d'ailleurs qui avaient beaucoup de moyens. Parenthèse fermée, pour vous dire que les gens réfléchissent. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi vous excusez ? Vous excusez les rendez-vous mentis. Quand vous allez vous dire que le peuple souffre, il souffre amèrement. Il souffre amèrement dans ces temps-là. Et je vous le dis tout à l'heure. Il n'a pas forcé de l'équipe d'aller signer en Boulalotch ses partenariats Kabound et Moulignes. Malheureusement, j'étais sur le ministère de la Congolité. Si j'étais à la Congolité, parce que vous allez toujours nous dire... Non, 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 moi j'ai des scientifiques. C'est que ce coup-là des Américains de son nationalité, c'est orienté et c'est boutiqué. Écoutez, je vous parle en tant que scientifique et je vous dis qu'en politique, il n'y a pas de cadeau qu'on se fait. Qu'est-ce qu'on peut croire que c'est ici ? Je ne justifie rien. Je vous dis que l'Union d'Amérique, les élections en cours ici, qu'elles se soient d'abord. D'abord, on sait politique, les démocrates, les coups se préparent. J'ai un peu à son âme, le nom russe Kissimango. Il m'a dit, jeune frère, tu as fait la politique comme science et je te vois venir en politique. Quand tu vas y, engage-toi non seulement à donner les coups, mais accepte aussi d'en laisser la politique. Donc, vous n'allez pas demander à Tshisekedi de détruire un enfant de cœur sur son devenir politique. Alors, ne diabolisez pas qu'à tout, monsieur. Non, s'il vous plaît, vous n'allez pas me soublier aussi. Au tel que je reconnais à Félix-Antoine Tshisekedi de réfléchir sur son devenir politique, on n'empêche à Nazem Nazembé, je ne peux pas m'empêcher à Victor Caléon de réfléchir sur son devenir politique. C'est-à-dire que chacun a dans son coin réfléchi. Tout le monde a réfléchi. Si vous voulez, laissez-moi finir Jean-Marie Kassamadou. Même si la communauté présente dans... Si vous voulez, Jean-Marie Kassamadou, laissez-moi terminer mon dit. Donc, s'ils peuvent monter le laboratoire scientifique ou politique par rapport à l'élimination de candidats, tel ou 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 tel. Donc, on crée une psychose dans son chef. Je voudrais revenir au diable de tantôt. Écoutez, le contexte tel que placé Kabila a au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, il a toutes les provinces, il a l'arme, le contrôle et le service de renseignement. Je ne sais pas d'une manière qu'est-ce qu'il pouvait faire. Kabila était une sorte, comme on présente, un kamikaze bourré d'explosifs avec qui il ne fallait pas engager un combat, mais qu'il fallait utiliser les astuces stratégiques et de sagesse pour débrouillonner sans que le sang ne coule. Parce que vous avez un kamikaze, vous ne devriez pas avec lui, mais écoutez, il vous dit, j'explose, et vous, et l'environnement, on meurt tous. C'est pour revenir sur la Congolité et vous dire, c'est normal qu'on réfléchisse à tout. Que ce soit en France aujourd'hui, aujourd'hui, Sarkozy était qu'à tel. Pour revenir en 2022, je crois. Mais il n'y a pas de banane qui lui a été jeté sur sa route et il est en prison. Il est condamné, tant qu'on lui sait que c'est partout. C'est ainsi que nous le disons, nous insistons sur... Chacun peut avoir les calculs, chacun peut avoir son agenda. Comme l'a dit mon ami Elungi là, chacun peut avoir son agenda. Ici, les comptables de cette mandature, c'est Félix Santani qui s'est inquiétant, chacun de la vie ou de l'État congolais. C'est ainsi que nous lui disons, par exemple, aujourd'hui, par exemple, vous allez à Miteni, vous allez voir que les gens qui sont en train de menacer, les gens meurent, les routes tombent. Mon collègue dit qu'il n'a pas de courant chez lui. Il n'a pas d'électricité. Mais beaucoup. Mais pas beaucoup. Donc c'est juste pour dire que pour l'instant-là, qu'il y a eu comment résoudre les deux problèmes. On peut ajouter les ennemis, les conséquences, comment est l'homme politique congolais. C'est ainsi que l'homme politique congolais, tout ce qu'il lui faut, c'est F. Ce formatage ici ne concerne pas seulement l'homme politique congolais, mais celle qui est sur la rue. Sur nos routes, j'étais derrière la voiture de... Mais il y a quelqu'un qui venait en sens inverse pour le cogner, pour la cogner. Et là, même pas. Mais c'est pour vous dire que les Congolais aujourd'hui a besoin d'un formatage. Car je suis beaucoup pire. Et maintenant, laissez-moi chuter pour dire ceci, que chacun dans son coin réfléchit. Alors on ne peut pas interdire à ce qui est de réfléchir. Quand tout me réfléchit, même à réfléchir avec l'église, quand tout me a invité l'église catholique chez lui pour se préparer en conscience, nous avons été à la ferme Futuka. Il y a un ambassadeur qui a fait sa pré-campagne. Et c'est de bonnes guerres. On décide de se mettre ensemble, on cherche à avoir un agenda commun. Oui, quand on cherche maintenant... Oui, mais maintenant, l'idéal, il faudrait que l'agenda, c'est rené, la population. Qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps ? Pendant les deux mois ici ? Qu'est-ce qu'on fait pour nous ? Merci beaucoup. Peter Chani, je n'ai pas mon relance. Peter Chani, Joël Cadet, il est en train de tout expliquer, de tout faire comprendre, que c'est des bons calculs, etc. Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, trois fois, est-ce que, la difficulté des politiques, c'est pas 2023, la continuité de ce mandat, que de fabriquer les bilans qui pourra plaider en sa cause, en sa faveur ? Pour m'arracher mes réponses, je vous laisse parler. Je veux dire, Joël Cadet, il est tellement bon temps. Il joue au pédagogue ! Et dans sa manière de communiquer, il nous a emballé, ça j'aime. Je vous ai quand même pris à témoin, John m'a cité ça. Oui, mais ne revenez pas ! Mais je ne veux pas y revenir. Ne revenez pas ! Je voulais seulement préciser à John, je suis sportif. Chez nous, on dit, quand tu veux frapper, tu dois aussi avoir la capacité. Tu vois, aujourd'hui, tu t'es plein. Restez dans le débat. Mais tu as attaqué. Je ne veux pas t'attaquer. Quand j'avais le premier Jean-Marie, je ne veux pas attaquer. Surtout ceux qui nous suivent. Je te pardonne. On ne veut pas de tuite. Si prochainement tu oses. On ne veut pas de tuite. C'est ton problème. Je commence par... Non, tu ne peux pas demander pardon à Kabila. Kabila, c'est mon avis. Oui, je réagis. Tolérance ! Je donne aussi mon avis. Tolérance ! C'est ça la beauté de la... Donnez le vôtre. Donnez votre avis. Donnez votre avis. Tu as dit pardon, mais moi, j'ai dit que tu peux pas Kabila gérer 18 ans. Il nous a laissé dans une certaine... Dans une situation... C'est la patation. Mais vous, vous avez dit tout à l'heure qu'on vit mieux qu'à la peau de Kabila. Je suis seulement dit aujourd'hui. C'est ça l'honnêteté Jean-Marie. Moi, j'ai combattu Kabila. Dans mon métier. C'est engagé. Je m'assume Norbert Zango. Allez-y. Je n'invente rien. Allez-y. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben Baguise en Algérie. Il y en a beaucoup. Mais seulement, ce qui se fait aujourd'hui, avec Aboune de consorts, le pire qu'il s'est passé à l'ère Kabila. Vraiment, tu ne veux pas que je le dise ? Je dois dire, comme j'ai parlé de Kabila, je dois dire, c'est mon café Kabila. C'est pour te dire, Jean, moi, je ne reste pas figé. Pour dire aujourd'hui, même le président, quand il a fait son discours de 6 minutes, il a dit qu'il avait tout rompu. Il avait tout. Le travail commençait. Ce travail ne commence pas. 4 millions de dollars qu'on a donné aux piments de Zabayrosion. Ambo vient d'en parler. Cet argent-là, est-ce que Kabila est venu à Ravidé ou Vital Kamer ou Moïse Katoumoubi ? Qui a pris cet argent ? Parce que les héros à 7 kilomètres, 4 millions, à qui moins, ça manque un fouet, ça pose problème. Moi, ça, congolité, les gens m'ont dit. Bon. Est-ce qu'il y a Kabila qui a été étranger ou de voir un parent qui serait étranger pour en faire ? Je le veux. Mais il y a beaucoup, je le dis peu, qui sont, qui ont des nationalités, qui travaillent dans les étrangers. français, les belges ici. Oui, naturellement. Ce n'est pas possible. Et pourquoi on veut seulement parler ? Lui-même est américain. Voilà. C'est là que je ne suis pas d'accord avec mon parrain. Oui. Félix Kédi ne doit pas penser comment mettre des gens de côté en 2020. C'est pratique hier, déplorée. Félix ne peut pas faire ça aujourd'hui. Il doit avoir un bilan qui va faire de lui président. il n'a pas besoin dans une salle de classe. Mais pourquoi tu sais ces astuces pour lui avoir ? il est dans une salle de classe. C'est ça. La politique, ce n'est pas réfléchir pour tuer celui-là pour que moi, je sois président. c'est-à-dire plus étudier pour être au premier de la classe. Mais pourquoi Félix, si Félix a un bilan, c'est lui qui recommande. Il donne de l'eau, il donne de l'électricité, il change la situation, il est parti favori. Mais pourquoi Félix doit réfléchir ? Parce que quand je le dis, je comprends qu'il y a un coup qui se prépare quand on les a détruit. Donc, on risque à tomber. Et on a l'information. Un des plus grands journalistes après il mangeait beaucoup d'estime. Il s'appelle Inonçon Léga. Avec ce coup perdé. Il est toujours un peu informé. Oui, il dit son article que Kabut et Kitengueyu ont utilisé pour lancer sa ballon de sèche pour mettre en réfléchissant aux hommes marés. Le problème, j'ai suivi un délit, c'est ça. Il a été trop... Il a dit que c'est de l'ignorance triplée et de l'irresponsabilité. Il y a eu des problèmes avec cette question de nationalité au Congo aujourd'hui. La nationalité devait être un drôle. Les juristes et les grands juristes ne se battent pas. Mais le président m'a fait un discours que venir double nationalité à l'Assemblée devant le Parlement... C'est une question douloureuse. Quoi ? Je pose d'ailleurs l'idée de Fahulu qui est pour Liban. Il a accepté de tout le navègle au Rwanda. Si tu avais une nationalité au Rwandaise, cela est refusé. Ça, c'était Fahulu à l'époque. Mais au moins que nous avons de... Si tu es Congolais, parce qu'il y a... La question de la nationalité c'est... Ça veut dire que la nationalité s'acquiert comme chez nous ici par le sol. Si tu as... Soit papa, soit maman. Aux États-Unis, c'est le Yusuri ici par le sol. Ce qui fait que ça c'est un débat rétro-garde excusez-moi de Donald Trump déployé Obama aux États-Unis d'Amérique. On a eu Sarkozy en France. Les gens qui détruisent ne sont-ils pas de père et de mère Congolais ? Et... Quand tout nous fait ferrer autant peur... Voilà. Non, c'est ça la grande question. Dire, comme je l'ai dit, utiliser ça Donald Trump est le même qui parle. Il y a des enfants américains. Donc ces enfants ne peuvent pas posséder... Il a accepté sa femme parce que... Oui, mais c'est publié, publié, parce qu'on a publié parce qu'il prend des frais des vacances pour utiliser le business class et sa femme l'a traîné en justice pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'on dit psychologique. Il doit trouver... Il doit trouver un psychologue parce que vouloir être gouverneur de la banque centrale, tu ne peux pas cracher... Le problème de la nationalité des Congolais, il ne faut pas... Tu as Youssoupha qui est un père congogénégal. Les enfants de Martin Fayoulou, aujourd'hui, Félix, c'est qui est hérité du combat de son père. L'enfant de Fayoulou, Martin Fayoulou a épousé une famille rônaise. Mes enfants ? Oui. Alors, moi, si j'épouse une étrangère, mes enfants ne peuvent jamais devenir... ça, c'est archaïque. C'est-à-dire que tout Congolais doit se marier, se prendre, on doit prendre un mariage. Congolais. Que de Congolais, on est où ? On est où ? On est où ? Regardez-moi une réflexion comme ça, bidon. Et puis, un professeur... C'est pour plaire au président Chisté-Kéry ou c'est comme il dit ? C'est seulement au Congo qu'un professeur d'économie ne peut être associé à l'économie. Parce qu'on a des problèmes économiques sérieux ici. On a un problème de la... Le terme m'a échappé. Quand les taillons... La récession, je crois le terme... On dit cessation de paiement. Cessation de paiement. Les think tanks où vous créez des idées pour que le prenne des idées pour qu'on avance en tant qu'économiste. Vous, vous êtes là la vision qu'on vous lutte. Mais mon avis, c'est à faire en Côte d'Ivoire qui a fait des morts, des problèmes... Et Ouattara a gagné finalement parce que... Parce que Jean-Marie Cassamba est la main de Dieu. Si, j'ai donné la tour, il est bien président. Joseph Kabila a tout fait. Enfin, c'est Félix Tissé qui s'est retrouvé président de la République. On a tout fait avec l'Ivoire Ouattara de côté. C'est Ouattara qui s'est retrouvé président. Bagbo s'est retrouvé en prison. Si, dans le plan de Dieu. En 2023, ce n'est pas Félix Tissé après les élections. Le président de la République veut avoir des gens autour de l'équipe qui peuvent manigrancer, ils peuvent... Tout le coup. Ils vont à l'aide droit. Les gens qui nous mettent, ils sont Christ. Ces barrières-là deviennent des escaliers. C'est devenu des virtuels. Lorsque vous vous calculez, vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Félix, c'est qu'il doit être calculé nation. la situation du Congolais qui doivent savoir que d'autant que... On a déjà des gens qui vendent des sachets. Mais au pire, ce n'est pas pour le simple plaisir. C'est parce qu'il manque. Il manque. Il était récite, je l'ai dit, de la démobilisation. Non, je ne peux pas moitié des passagers qui ont donné de leur... Perçoivent des agents à se... Il faut payer des 32 millions de dollars ou 12 millions à l'Assemblée nationale où les gens voient le fêter à Pullman pendant que celui qui a... Et le solide du feu danser. C'est lui qui a une arme payée quand il meurt, même la pancée, là, la barbine ici. Ça fait mal. Et je crois que quand il y a un nouveau régime, c'est la vie de ces gens-là qui doivent changer. C'est le même à nos vies. Moi candidat, demain, je n'en ai rien. Je n'ai rien à faire. Les amis qui sont devenus candidats n'ont rien changé dans la vie du Congolais. Ah oui, les amis ? Oui, ça fait mal. C'est un élu. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui, nous parlons à la télé des grands donneurs de laissants, mais notre population en vit dans une mise. Je viens de suivre un document de nos amis de Guerl-Boumak. Souvent, les gens qui font des donnares du sud et négligés, mais ils font des choses exceptionnelles. Ils sont confinés le poisson fumé. Ils ont fait le poisson fumé, je ne sais pas. Mon tout du poisson fumé en français qui me bat 4, 4, la poussière. Il y a un peu de la poussière. La zone va prendre la con. Oui, mais dites la poussière. La poussière, ça veut dire qu'il veut juste avoir un goût du poisson. C'est ça. Il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. Il ne faut pas changer la vie. Il y a un peu de 40 jours. Il vient de dire ça. Il y a de l'urgence. Tout est urgent dans ces pays. Il y a de l'urgence pour nous payer, pour nous arrêter de produire. Il faut payer. Il y a une chance. Il y a une chance pour payer sur les rames aussi ce courant. Ça c'est une taxe. Le courant de l'eau. L'agent de la snelle vient, il monte directement. Ce courant n'existe même pas. Mais il y a un manque à fond. Posez-lui la question sur de l'eau. Il y a même un fourrage qu'on a créé vers l'eau. Tout ça ne faut pas. Les érosions qui montrent ça crête en milieu de l'eau. Mais vous voyez les gens, le train de vie des gens, on sort de l'argent comme ça au gouvernement. Il y a de quoi dire qu'il y en a marge. C'est une dernière question. C'est vrai que vous vous êtes indigné depuis très longtemps. Mais comment expliquer qu'à chaque propre indignation, mouvement citoyen, journaliste engagé, député révolté, d'alarme ? Oui, parce qu'il faudrait le dire hier, c'était l'Alliance FCC. C'est aujourd'hui l'Union sacrée. Mais malheureusement, parce que c'est là que je parle. Mais cette culture d'accès des convertis de la dernière heure, qui se sont blanchis. Quelqu'un comme Mbikaï, quelqu'un comme Mbikaï, j'aimerais Mbikaï. Quelqu'un comme Mbikaï, quelqu'un comme Mbikaï. Quelqu'un de respect que j'aimerais, excusez-moi, c'est de la prostitution politique. Ce qui fait qu'il faut avoir honte à un moment de la vie, même si tu regardes les enfants, tu dis j'ai honte. Mbikaï, Mbikaï, il plaît ces cabillères. Soyons sérieux, attaque aux cabillères. Vraiment. Ils ne méritent même pas la loyauté de ceux-là. De la même manière qu'ils ont laissé cabillères, de la même manière, c'est des corbières. Ils vous emmènent au cimetière. Ils vont chercher un autre corps. Comme ils ont fait avec Mbikaï, avec cabillères. Ils sont avec vous. Et demain, ils vont le faire avec les troupiers. Merveille. La fin de Mbikaï, lorsqu'ils parlent des anciens politiciens qui ont travaillé avec, qui sont aujourd'hui avec Félix Tissikedi. Il a dit tout à l'heure que je ne dis pas, que je ne demande pas pardon à Joseph Kabila. Je réitère. Monsieur Joseph Kabila, je vous demande pardon. Justement, regardez ce qu'il dit M. Jean-Marie Kassama. Vous savez, il a donné un exemple. Il dit que Joseph Kabila, disons Félix Tissikedi fait quatre ans. Même si on laisse Félix Tissikedi faire dix mêmes acteurs, nous aurons la même chose. Moi, en fait, j'ai une chose, nous nous parlons presque les mêmes langages, mais peut-être qu'on ne s'y comprend pas. Avec nuance, c'est moi. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre que les guerres politiques. Pourquoi il a cru à ces gens qui sont vus sous l'attente ? Moi aussi, toi, Félix Tissikedi, il était obligé. Regardez dans quel compte il a pris le pouvoir. Félix Tissikedi ne pouvait que faire des conseils sur lui-là. Pour qu'il arrive au pouvoir, tous les analystes politiques le savent. J'aime ce que le confrère Joël Kaila a dit. Pour dire ce qu'en d'autres termes, c'est que la politique, c'est un jeu dans l'enjeu. Et le pouvoir, les pouvoirs, il faut en... Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Les politiciens devraient penser également aux intérêts de la population. Puisque s'ils sont là, c'est pour résoudre les problèmes de la population. Nous avons des séries de problèmes. Et nous, journalistes, en tant que leaders d'opinion, les dénoncés. Moi, aujourd'hui, j'ai dit que Félix Tissikedi, en réalité, c'est très fautif, encore moins ça m'a l'opiné. Ce sont les politiques... Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Félix Tissikedi ne peut pas se permettre de prendre des décisions à la hâte. Il risque d'être rattrapé. Mais pourquoi il dit « je » ? Non, non, mais il s'est le suffrage universel direct. Alors que le jeu se fait sentir. Non, non, mais justement, il est en train de... C'est un vrai diplomate. Il fait les choses calmement, avec bise. Mais seulement, moi, en fait... Mais ça prend beaucoup de temps. Mais le temps n'est pas lié. Non, justement, en fait, Félix Tissikedi est obligé de jouer. À ce jeu parce qu'il est entouré des renards de surface. S'il se permet de faire une petite erreur, je vous dis que ça lui... Mais quand son parti politique, il a été dit tout à l'heure, son parti politique fait des concessions par rapport aux partenaires, s'attaque même à ses propres services. Son politique fait des concessions. Y compris, attendez, quand on attaque François Béat, on attaque le patron qui s'occupe de la sécurité du président et de l'homme du pays. La concession... Quand on s'attaque à un directeur de la communication qui fait encore le bureau, n'a même pas signé le patron, on lui donne 48 heures. Et ce n'est pas... Je regarde, je dis que... Bon, on a une liberté d'expression, forcément. Mais une liberté d'expression qui est fait dans la permanence du parti en question. Est-ce que ce n'est pas une question de discipline, d'orientation ? Bon, c'est vrai qu'à un certain moment, il faut un peu de discipline à l'huile et puis ça, je le pense sincèrement. C'est-à-dire qu'on pense qu'étant dans un jeu démocratique, là ne devraient pas être les débats. Les débats devraient plutôt être quelles sont les solutions apportées pour la société. Tous les politiques qui viennent au pouvoir, ils viennent au début, en tout cas, c'est le slogan des campagnes. Nous allons vous donner ceci, cela, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils sont dans l'hétique. On ne pose pas cette question, il nous faut au pouvoir. C'est-à-dire, on ne peut pas être deux ans après, comment on va se poser la question ? Non, 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 le problème, c'est le contexte. Le contexte où nous nous trouvons, c'est vraiment très compliqué. Regardez comment Félix sait qu'il a pris le pouvoir. Il a déjà, il a le pouvoir. Non, non, je sais, il a le pouvoir. Il a même le pouvoir, vous avez l'esprit d'une. Non, non, vous savez... Je vois, mais je l'ai dit ici que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Vous expliquez-moi ce qu'on appelle le bicéphalisme de l'exécutif. Et Félix... Mais qu'on a tué avec... Ça, c'est vous qui le dites, hein. Ça, c'est vous qui le dites. Et aujourd'hui, Félix ne peut pas ses permissions seul. Il est obligé de les faire avec... Et consulte qui ? Consulte. Le Premier ministre... Si le gouvernement traîne, si le gouvernement traîne, c'est parce que, justement, il faut faire quelque chose par sa propre volonté. Il veut, en fait, satisfaire. Malheureusement, malheureusement, satisfaire tout le monde, c'est également... Même lorsque l'on lance du léger loup, à la manière de 100 jours, on sort l'argent du trésor. Cinquième gouvernement responsable. Demain, si ces chantiers ne sont pas terminés, commandes ne sont pas livrées, qui va répondre ? Parce que Joël Cadet va encore dire que le public n'est pas responsable, le président du public, ce n'est pas le qui est exécuté sur le gouvernement. Je vais répondre autrement. Je vais vous dire que les responsables jouent au poisson, les chefs des régroupements politiques, parce que s'ils facilitent la tâche au chef de l'État, on ne va pas parler de sortir l'argent des 100 jours. Au contraire, nous aurons un gouvernement responsable qui va engager... C'est parce que la politique bloque que le chef de l'État, aujourd'hui, est obligé... Il y en a quelques minutes, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Non, non, Félix, c'est qu'aujourd'hui, nous devons plutôt demander aux politiciens, tous les chefs de l'État, d'être souples, de faire des concessions, afin qu'ils nous auront... Mais ce n'est pas Katoumi qui bloque. Non, mais j'en appelle, j'ai dit Katoumi. Katoumi ne bloque. Katoumi, Baptiste Mbikai, mon ami John Lunguila, et autres, mettre leurs intérêts de côté. Et plutôt... C'est un peu pieux. J'ai entendu qu'il y a longtemps qu'ils auront fait des concessions. Non, non, mais je l'ai fait, je vais continuer. Bien le lien, là, de Hong Kong, avec peut-être une lueur d'espoir dans tout ça. Aka, j'ai raison. Je vais se créer dans le lenteau noir, maintenant. Oui, bien sûr. Jean-Marie, en tout cas, moi, je n'ai attaqué personne. J'ai fait un constat. Et c'est que nous suivons aussi, je crois. Nous sommes à voir, à vivre cette complicité. Mais malheureusement, ces derniers temps, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, j'ai une contradiction entre vous. Si je le constate, on n'a jamais dit la même chose. Mais c'est la démocratie ? On n'a jamais dit la même chose. On n'a jamais dit la même chose avec Jean-Marie. Aujourd'hui, tu sais qu'il est dans l'obligation de faire, de recourir au risme. C'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il a été roulé, déçu. Il a fait des cadeaux. Il a roulé. Il a fait des cadeaux aux gens. Félix a roulé. Oui, parce que c'est avec beaucoup de facilité qu'il y a eu des rapprochements avec Atoumbi. Il a créé un couloir pour justifier ces rapprochements de ce qu'il y a dans l'opposition radicale. Mais qui, par ce couloir créé, par tout ce qu'il y a dit, l'opportunité de se rapprocher au nom de l'Union sacrée, au nom de l'intérêt du peuple. Ce rapprochement, c'est juste profiter de la réfère. Parce qu'aujourd'hui, Félix, il a donné à Atoumbi le passeport. Il est rentré au pays qu'au retour, il n'y a pas de reconnaissance. Il a fait un recours au machiavelisme pour... Joël parle par le coup de son permis. Oui, Machiavel l'a prévu. Et moi, je ne suis pas né, parce que si vous faites la politique, vous devez accepter cette réalisation. Ce ne peut pas vous... Ce sont des critères. Même la loi électorale qui existe actuellement, élaborée par des individus, ce n'est pas Dieu. On peut le modifier. Et si, merci, et si par erreur, que Katoumbi peut encore une fois distinguer, il ne faudra pas nous faire voir que... Mais je termine, parce qu'on m'a beaucoup épinglé ici, tout en épinglé, Mikaï, je vais quand même répondre. Très vite, très vite, très vite. Très vite. Très vite, mais je... Moi, je ne peux pas être sincère et honnête. Oui. Ce n'est pas parce qu'il faut tout oublier. T'as-tu été... T'as-tu été... T'as-tu été gouverneur de la grande... T'as-tu été gouverneur de la province qui fait nourrir même la République ? A l'origine. Oui. Vous ne pouvez pas dire par quelle magie il a quitté Kabila pour rejoindre aujourd'hui Tusekedi. Mais Mikaï a créé la DTP. Dynamique Tusekedi. Il a été élu comme député au nom de la DTP qu'il avait créé. Le père. Aujourd'hui, si, il est en famille naturelle, il faut faire tout avec Tusekedi. D'ailleurs, moi, je l'encourage parce que lui, au moins, il est sincère. Katoumbi, contrairement à Balthier-Lezot, dans les agendas, dans les agendas, les agendas sont pratiquement... On ne sait pas, s'il vous plaît, très vite. On ne rétrise pas, s'il vous plaît, soyez discrétés. Attendez. On ne sait pas l'agenda 2023 de Katoumbi, des Bati, des Bimba et les autres. Vous acceptez d'être alliés et partenaires politiques de Tusekedi aujourd'hui pour devenir accompagnés de 2023. Et si vous me dites qu'il est fait, moi, je dis que je ne peux pas passer lui. Au moins, il est un enfant patriotique pour soutenir une candidature. Mais qu'on est type de Katoumbi, qu'on est type de Jean-Pierre Bimba, par rapport à tout Tusekedi a donné courage à ces derniers. Pour tout, c'est l'ingratitude. Mais il ne faut pas pleurer, Tamine, il ne faut pas pleurer. Si on vous dit, si Tchani vous dit, il faut être de père et de mère pour être candidat, c'est normal. Parce que moi aussi, la présence... Je ne suis pas en-dessous de la signature, de la ceinture. Je me rappelle. L'homme prédit pense aux prochaines élections. L'homme d'État pense aux prochaines élections. Il y a une analyse monote en messieurs là. Il pense déjà aux prochaines élections. En messieurs là. On a des milliers. Quand tu analyses un monsieur comme ma, si tu as de la voiture, toi tu as de la maison. Deux minutes en agressif, attends. Oui, on a aussi... Vous pensez que t'as tout une fois en parlant, c'est fini, t'as tout un café. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays ? Qu'est-ce qu'on peut rétenir ? Qu'est-ce qu'on peut rétenir ? Je ne veux pas le pas de cas. Je ne veux pas le pas de cas. Il est en train de vous protéger, moi, Jean-Marie. Alors, le protège vite. Deuxièmement, je vous ai conclu. Mais quoi ? De l'EPST. Je ne sais pas ce que vous avez vu. Mais là, racontez-moi, il faut qu'il est. C'était un reportage. Il était pas une enquête. Il était des tournements graves de l'EPST. Attention, Jean-Marie. Il était des tournements graves, Jean-Marie. On a sorti de l'argent. Je vais vous donner la main, quelqu'un, pour les doigts des réponses. On a sorti de l'argent. Là, vous êtes hors sujet. Donc, je crois que, s'il te plaît, concluez. Beaucoup de l'argent, Jean-Marie, c'est important, vous le plaît, c'est parce qu'on a besoin. Félix, c'est la gratuité de l'enseignement. Eh, disons-nous. C'est ça, lui. Voilà, détournez-nous. Merci beaucoup. J'aurais le plaisir. Une phrase pour terminer. Je voudrais que la géolonguie, on n'a jamais parlé en un même terme. Par contre, on a toujours été dans une opposition. Vous vous répétez comme plus. De plus. Dans un combat pour le journalisme engagé, ça, on était ensemble, j'avais été arrêtés. Et donc, on a tous parlé de même là. Concluez. La politique est une science et un art. Et lorsqu'il y a l'art, ce qui est un art, ce sont les manigances qui se font dans les laboratoires. Si aujourd'hui, on montre les enchères contre le Gabou, c'est là où on peut dire que la politique est couverée. Gabou, tous les laboratoires, tous les grands leaders d'opinion, c'est Gounet, il a fait ceci. Mais c'est également la politique qui est une science. Et lorsqu'on étudie les faits et l'homme politique, et selon ce que nous étudions les faits, on découvre que l'homme politique n'a pas d'idée. L'homme politique, on l'est particulièrement, n'a pas de... Aujourd'hui, dites-moi, vous avez les unitaristes, les sunnistes avec les fédéralistes, qui pensent, les libéraux qui servent, les sunnistes, avec les autres ? Le sénégal, c'est appelé président Félix, qui s'est qu'il est, qui l'ombre, qui travaille. Aussi, bien sûr, son indévenir, c'est logique, c'est de son propre droit, mais qu'il travaille sur son bilan aujourd'hui, en 2023, pour être réélu. Alors, s'il croit que ceux qui sont pour lui faire des cadeaux, en politique, il n'y a pas de cadeaux. C'est là où nous disons que la population sourit. il a ses deux ennemis, la misère de la population, et le temps, il doit se battre, il ne sera jamais son allié. Et donc, je vous invite à ses collaborateurs à travailler, à travers la réussite de Félix, au lieu de... Merci Joël Cade. Ce n'est pas... C'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? Étaillé, étaillé, à ma tête, à vous levez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous invite à... Merci beaucoup. Je dois laisser maintenant la place aux genoux. La plus indignée d'entre eux. ça va. Je ne l'enclure, je ne l'enclure. La justice, conclure. Conclure la justice. Mais je ne sais même pas conclure, donc comme je viens de dire... Non, mais des conseils aussi. Moi, des conseils, je ne sais pas. Je crois que c'est quelqu'un de Rodé qui est là-haut ici, dans l'aspect politique, M. le Président, plus que le pays a besoin de vous, à un certain moment, taper du poing sur la table, il faut dire ça. Agissez, comme vous avez dit, c'est désormais votre vision qui devait être appliquée. Taper du poing sur la table. Mais il tape du poing sur la table en respectant naturellement la Constitution et toute la réglementation parce que si on est hors-tête, on tape aussi par ses propres décisions. Cordez-vous bien à la semaine prochaine. Toujours. N'oubliez pas, dimanche, Focus, 14h-16h sur Kinders, cette fois-ci, où la belle, il y a longtemps, c'était la belle. Couper, couper. Suivez toute l'actualité.